Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, avec une densité de population estimée en 2014 à 21 066 habitants au kilomètre carré, Paris, à l'instar des plus grandes métropoles mondiales, fait face à une large pénurie de logements. Le rapport exponentiel entre l'offre et la demande donne non seulement lieu à des abus sur le montant des loyers pratiqués, mais également concernant la salubrité des logements proposés. Toutefois, la notion d'encadrer le problème, plafonner les loyers pour éviter les effets de seuil, ce n'est pas, à mon sens, la solution. Les particuliers sont capables de s'accorder sur un prix d'équilibre optimal et ils doivent rester libres de le faire. L'objectif des politiques du logement ne saurait se résumer à une planification de l'économie immobilière. Comme d'habitude, les premiers à en faire les frais seront, à n'en pas douter, les classes moyennes et les petits propriétaires qui ont investi ou envisageraient d'investir à l'aide d'emprunts bancaires qu'ils ne seront plus en mesure de rembourser. Ces concitoyens qui ont travaillé toute leur vie et contribuent à l'économie nationale, auquel on a toujours expliqué que la pierre était l'investissement qu'à 10% des nouvelles constructions du pays. Pour soulager le marché, il est indispensable d'augmenter l'offre. Il y a un consensus de nous tous là-dessus. Il nous semble évidemment que la solution commence par le comblement des 400 000 m² d'espace interstitiel entre les immeubles. En tout cas, et ainsi que vous l'indiquait Jérôme Dubu, mon collègue, nous ne voterons pas cette délibération. Je vous remercie. Merci.